bonjour à tous c'est gégé et je vous souhaite la bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'une tablette et pas n'importe quelle tablette la tablette en or tab 9 bon petite tablette 5k avec huit haut-parleurs ouais un snapdragon ouais une bonne batterie ouais une bonne caméra j'ai envie de dire tout bien mais en plus j'ai un petit code promo rien pour vous parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout l'autre site avec ou smartphone et comme à chaque fois je vous rappelle si vous mettez un commentaire et que vous mettez au nord dans votre commentaire vous participez automatiquement à mon giveaway le dimanche je fais un petit random je regarde ton commentaire je réponds à ton commentaire tu envoies tomber j'envoie tomber amazon et amazon tomber un petit chèque cadeau voilà ça fait plutôt plaisir c'est facile suffit de mettre un commentaire avec au nord dans ton commentaire allez rentrer directement dans le vif du sujet dans la boîte en arrièrement d'autres tablettes et dans ces nouvelles boîtes qui sont trop fines pour mettre un chargeur et ben on n'aura que un câble de usb vers us et type c'est pas de chargeur c'est dommage on verra des fois on a un code promo et ils offrent le chargeur en plus pour l'instant non allez au niveau de la taille et du poids ils annoncent une conception entièrement mita métallique ce qui a fait plutôt plaisir la taille 278 par 180 par 6,9 et le poids 555 voilà ou ha 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 en thaïlandais allez au niveau de l'écran un écran tft de 12,1 pouces 120 hertz ok 2,5k pas mal s'ils annoncent la ace protection encore une fois pour garder vos yeux en toute sécurité elle est certifié tuv renhalter figure free et low blue light avec tout ça mon pote je peux dire bon surtout elle sera parfaite pour aider des films et du multimédia c'est vrai que on va dire que la tablette elle est vraiment bien faite pour ça mais également à l'avant une caméra de huit millions de pixels en salon c'est du fno 2.0 autofocus tout et ben ça fait de la jolie photo voilà après ça fait aussi de la jolie vidéo malheureusement pas stabilisé c'est un peu dommage bon au niveau de la vidéo ça tape vachement dans l'image donc il doit y avoir peut-être une petite stabilisation en temps réel non voilà comme ça là je mets comme ça et non je me drogue pas mais j'ai une petite infection à l'oeil du jeu j'avais complètement injecté de sang voilà c'est le docteur il a dit apparemment voilà antibiotiques et spray pas de la drogue non même si beaucoup le croyaient allez à gauche de notre tablette on retrouvera deux haut parleurs ça c'est pas mal on retrouvera également à droite deux haut parleurs et une prise usb type c en haut de notre tablette on aura les boutons volume plus moins ok et un bouton power on off ça c'est plutôt classique mais là où ça va être plus fort c'est en bas on retrouvera également des haut parleurs parce que la marque nous annonce quand même 8 haut parleurs tout au long de cette tablette sur le côté à gauche à droite et en bas et c'est vrai que ça donne un petit effet de sol c'est à dire que tu la mets proche de ton bureau ou d'une surface ça réflexe réflexe réflexion réfléchi je sais pas qui réfléchit apparemment pas moi la tablette ça réfléchit le son directement des basses qui remonte vers toi et tout et ben on a un son plutôt propre je te laisse juger maintenant donc si on doit résumer la marque nous annonce également deux microphones oui parce qu'en haut les deux petits points c'était des micros et 8 haut parleurs se dit c'est quand même un petit plus allez revenons directement sur la partie arrière une seule caméra mais une très bonne caméra une 13 millions de pixels encore une fois une fno 2.0 autofocus et ben ça fait de la jolie photo quand même malgré tout on aurait pu vouloir un peu de la stabilisation pour la vidéo malheureusement non ça reste une tablette mais j'ai trouvé les photos plutôt sympathique vous me direz ça un petit peu en commentaire allez au niveau de la vidéo on peut faire des vidéos jusqu'en 4k alors là par contre je vois encore vraiment pas trop l'intérêt mais voilà sachez que moi je filme en full hd mais tu peux aller en 4k tu peux zoomer c'est vrai que jusqu'au zoom deux fois ça va après zoom quatre fois là on est en 4.2 et après bon après on tape dans le on tape dans le numérique c'est pas terrible mais la tablette est plutôt sympa pas de stabilisation de possibilité d'activer encore une fois génération de processeurs et tout mais mais comme toujours en fait chez Huawei non chez Honor excusez moi bon lapsus ils font des trucs pas mal regardez je suis quand même vachement proche là c'est bien non c'est bien ah oui c'est bien bon au niveau de la batterie et de la charge une batterie de 8300 mAh avec une charge rapide de 35 watts c'est tout ce qu'on aime allez il est venu le temps de notre premier perfectionnel qui est allez en tout tout notre lapin malin qui nous donne le score de 407 734 et non c'est pas un Helio G99 c'est un Snapdragon 6GN1 encore une fois alors c'est un très bon processeur mais bon ça fait 400 mille on a vu il est ni 2g ni 3g ni 4g et tout voilà bon ça permettra largement de motoriser un petit peu ta tablette et ça c'est plutôt bien on y foute la mémoire 8 gigas de ram très bien plus 256 gigas de rom pas mal bon pas de slot micro indé puisque pas de slot tout court ça après c'est comme tu voudras mais en regardant bien directement dans les réglages on voit bien qu'on a de la mémoire partagée encore une fois on pioche dans la rom pour acheter de la ram virtuelle donc on a 8 gigas de ram physique plus 8 gigas virtuel bon ça fait quand même ces gigas de ram c'est plutôt pas mal allez au niveau d'android on tourne sous android 13 via la surcouche locage magic os 7.2 voilà ils ont relooké les icônes après on y retrouve facilement c'est petit vous n'allez pas être dépaysé oui mais non c'est exactement la même chose moi j'ai pas vu trop trop de différence on verra que surtout au niveau des fonctions fenêtre où là ils ont été un peu plus loin on y faut des cheveux bien sûr allez au niveau des jeux on fait tourner notre rail racing 3 qui tourne bien évidemment sans aucun problème alors oui je freine ça permet aux autres de me rattraper et pour moi de les défoncer je crois pas que c'est le but du jeu mais moi ça m'amuse beaucoup ça permet de voir s'il ya de des lags ou des latences tout je pense que je ne tournera pas en 2,5 à mais on peut dire que c'est quand même plutôt propre on y faut de la connectivité bien sûr bluetooth 5.1 pas mal wifi a b g n ac 2 giga 4 et 5 giga bien pas de nfc cette tablette enfin bon moi j'arrive vraiment passer et pas de radio analogique encore une fois ça aussi je m'en passerai on passera sur la radio numérique par contre on n'a pas de gps non plus apparemment voilà ils ont décidé que non c'est pas le lec motif cette tablette elle est multimédia bureautique donc pas de gps non plus par contre quand on regarde un peu dans les menus parce que je sais qu'on me demande souvent et ça la marque ne l'a pas précisé donc je précise pour elle elle est bien widevine l1 ça veut dire qu'elle est bien compatible netflix amazon tout ça en hd et en full hd et ça ça fait la différence parce que tu dis oui avec un son de psychopathe comme ça un bel écran de vers du 5k et tout si on peut pas regarder nos vidéos en full hd de chez nos plateformes de streaming ce serait un petit peu dommage bon par contre elle n'est pas ip68 ni ip69 ça ça apparaît un peu dommage bon par contre les petits trucs en plus c'est bien évidemment leur mode multi fenêtres qu'est ce que c'est démoniaque ça en fait moi tu cliques tout une application après tu slides sur la gauche ou sur la droite il ya un gros tuto au début 1 et tu peux mettre directement une fenêtre volante avec une autre application car déjà c'était pas mal j'aimais bien et tout mais bien tu peux partager l'écran en deux après on aura vu quand tu cliques sur la petite fenêtre en haut en fait tu peux la partager l'écran une application à gauche une application à droite pour ceux qui travaillent un peu comme moi et qui aimeraient éventuellement travailler que leur tablette le fait d'avoir deux écrans c'est un peu magique on va dire et c'est quand même plutôt bien c'est bien pratique c'est bien pensé voilà et ça permet de dire oui je regarde des vidéos je travaille en même temps où je travaille je copie-colle et tout tout ça voilà exemple chat gpt d'un côté le pas du tout donc forcément certains ont eu mais pas de gps alors en fait c'est plein de trucs dont vous servirez certainement jamais que votre tablette personnellement je préfère avoir un bel écran puisque l'écran il est quand même plutôt joli et 2,5k au cas où et surtout le son le son est vachement bien et tout alors après on n'est pas au niveau de chez apple encore une fois mais on a un son spatial avec des petites basses et tout vers le bas et tout que moi j'aime beaucoup on a de la batterie on a un bon processeur de la ram autant que tu veux de la rom ce qu'il faut et tout donc on va dire pour une tablette multimédia et bureautique avec le partage d'écran tout ça tout ça je sais ce que tu es en train de te dire combien combien pour la tablette dans la vitrine j'ai plein de bonnes nouvelles normalement sur amazon elle fait 349 euros 99 350 balles bon je veux pas dire c'est les prix un peu du marché mais par rapport à une tablette comme ça c'est pas mal mais bien évidemment comme ça sera le lancement elle sera que à 299 euros voilà plus un petit code promo de 990 nanana voilà 290 balles ttc amazon oui là 290 balles en train de te dire ah ouais bon allez 9 balles c'est cadeau encore une fois c'est le code promo qu'ils m'ont donné mais tu es en train de dire à 290 euros elle est quand même plutôt scellusante elle est bien finie elle a un bel écran beau parleur le partage d'écran bon processeur et tout allez tu me mets tout ça directement dans les commentaires pour me dire que tu penses cette tablette au nord tu n'oublies pas de mettre au nord de commentaires tu participes automatiquement à mon giveaway elle est bien ce tonneur elle est pas bien et tout ça c'est un peu toi qui voit tu as aimé la vidéo pouce en l'air tu as pas aimé la vidéo pouce en bas pour ne pas louper ma prochaine vidéo qui sera donc mercredi j'en ai putain mercredi lundi prochain j'en ai deux par semaine en ce moment là bien plein de trucs plutôt sympa et des produits exclusifs j'ai pas le temps de les faire mais on travaille sur le dossier un petit peu voilà tu n'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là bas sur mon logo hop là tu cliques sur la cloche reçois une notification et comme ça on est sûr de se retrouver dimanche tu le prends pas ma prochaine et ça sera tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça me fait plaisir c'est à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts moi forcément je vous kiffe le rendez vous mercredi je vais recommencer comme avant à vous mettre un petit fin après la fin c'est le petit teaser non pas du tout vous savez j'ai aujourd'hui j'ai mis des lunettes j'ai une infection à l'oeil j'ai un oeil de lapin albinos sur lequel on fait des essais de maquillage donc voilà j'espère que ça se verra pas trop sinon la vidéo doit tomber lundi là on est dimanche c'est pas comme si j'avais le choix donc voilà après vous m'excuserez sinon le petit micro faut que je fasse le micro aussi ouais voilà bon vous avez compris il y a du taf il y a de la vidéo à bonnes doigts bonnes doigts